Bonjour Jacques. Bonjour. Bienvenue sur Aventure Humaine. Merci. Je suis ravi d'être, du coup, d'avoir répondu à cette invitation à la torréfaction à Morlaix. On a les très très bonnes odeurs là, ça va transmettre. On ne pourra pas le transmettre, mais je suis ravi donc d'explorer cette aventure aujourd'hui de Grand Sale, que tu as initiée avec ton frère. Avant d'embarquer, je crois que c'est le bon mot aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, donc moi je m'appelle Jacques Barreau, je suis donc le frère d'Olivier, Olivier Barreau. On est jumeau, alors faux jumeau je précise, mais jumeau quand même. Et moi je suis né à Saint-Brieuc en 1967, donc ça commence à faire quelques années. Olivier du coup est né le 9 octobre également que moi, donc c'est plus facile à retenir. Et on a, alors moi j'ai travaillé beaucoup au début de ma carrière en tout cas dans l'ingénierie en général, beaucoup d'informatique, des choses comme ça, de développement. Et j'ai fini par piloter des équipes finalement en ingénierie informatique et électronique pour développer des projets. Oui, j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Ce n'était pas forcément d'ailleurs ce qui me passionnait le plus, mais il y avait en tout cas, j'y voyais un intérêt en termes de rigueur, de développement, de méthodologie quelque part. Comme on dit souvent, passer de l'idée au réel finalement, parce que c'est un projet, c'est souvent ça. Et donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et parallèlement, Olivier, lui, s'était lancé dans le développement, dans les énergies renouvelables. Après d'ailleurs être passé par la case fortement carbonée, je crois qu'il devait travailler chez Anta ou Elf, en tant que technico-commercial. Mais voilà, il s'était vite rendu compte que ce n'était pas forcément son truc non plus. Donc lui avait évolué vers le développement éolien. Terrestre, en tout cas, il commençait. Et au bout de quelques années, ça avait plutôt bien fonctionné. Il s'était associé également avec l'entreprise Nassewind. Et donc, ils avaient décidé à un moment donné de céder leurs actifs terrestres pour pouvoir s'intéresser à l'éolien offshore. Et donc là, on est en 2008. 2008, ok. Et c'est là où, du coup, moi, j'avais passé pas mal d'années justement à développer mes fameux projets informatiques et électroniques. Je passais aussi pas mal de temps en mer. J'ai fait beaucoup de plongées, en fait. Je suis plus plongeur que voileux, d'ailleurs. J'ai souvent la question, mais voilà, c'est comme ça. Et Olivier aussi. Et Olivier, peut-être un peu plus voile, mais au sens même planche à voile et un peu de kite aussi, d'ailleurs. Mais bref, tous les deux, on a passé pas mal de temps en mer, avec vent ou sans vent, peu importe. Et donc, ils avaient décidé de lancer cette activité d'éolien offshore. Et du coup, il a assez naturellement pensé à moi, avec l'habitude justement que j'ai de fonctionner en mode projet. Sauf que là, les projets, c'était des projets par offshore à plusieurs milliards d'euros. Donc, c'est pas des choses qu'on peut faire comme ça en claquant les doigts, évidemment. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup de méthodologie. Mais bref, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et donc, on a fini par travailler ensemble pendant un peu plus de huit ans, je crois. Et notamment, on s'est intéressé au développement du parc de Saint-Nazaire, le parc offshore de Saint-Nazaire, qui est actuellement quasiment opérationnel. Donc, celui-là, on l'a développé au sein de la structure. Moi, je m'étais également intéressé au parc de Saint-Brieuc. Bref, on en a fait plusieurs comme ça au fil des années. Et puis, arrivé à peu près, c'était en 2013-2014, on avait à peu près terminé finalement les développements de nos différents projets. Et c'est là où Olivier commençait à se gratter un petit peu la tête, même avant d'ailleurs, en 2010, pour être plus précis. Et c'est là où il s'est dit, tiens, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour décarboner le transport maritime, qui en a bien besoin, suite à une rencontre avec un certain Stéphane Guichenne, en fait, qui vendait du sel. Donc, c'était un paludier de noir moutier qui avait pris contact avec Olivier et qui lui dit, « Tiens, moi, je serais intéressé pour pouvoir ramener mon sel avec un vieux gréement sur Morlaix, ce qui permettrait du coup de le transporter de manière décarbonée. » Lui, il dit, « Ouais, très bien. » Et Stéphane, il rajoute, « Alors, en plus, j'ai trouvé un bateau, il est à Paimpol. Et si tu veux, on va aller voir le bateau. » Ok, donc, ils vont à Paimpol tous les deux, et Olivier va voir le bateau, et il dit, « Écoute, ouais, le bateau, il est sympa, mais je te garantis que tu sors du port et tu finis au fond de l'eau. » C'est juste une poubelle, il ne faut surtout pas investir là-dedans. Ça va être une catastrophe où tu vas passer ta vie à le réparer. Ok, ok, bon, c'est bon, d'accord. Mais par contre, l'idée n'est pas mal, c'est ce qu'il y avait dit quand même, cette notion qui consiste à finalement relancer du transport maritime avec un navire propulsé à la voile, c'est vrai que ça a du sens. Ça a eu quand même du sens pendant pas mal de siècles, il ne faut pas l'oublier, mais petit à petit, ça a été remplacé par des moteurs énergie fossile, qu'on a fini par oublier que c'était un mode de transport qui était finalement très efficace et fortement décarboné. Et donc, c'est là où cette idée a commencé à germer de vouloir finalement construire en technologie d'aujourd'hui, puisque ça a été vraiment la réflexion de base, de se dire plutôt que finalement d'exploiter les vieux grémants qui sont aujourd'hui les seuls navires en capacité de porter de la charge, est-ce qu'on ne pourrait pas cette fois-ci vraiment concevoir un cargo à voile, technologie d'aujourd'hui, avec toutes les techniques qu'on a aujourd'hui, pour faire un navire qui soit plus efficace, plus confortable, plus performant ? Donc, ce que je comprends, c'est, on va dire sur la genèse, c'est que vos deux parcours trouvent un alignement avec ce déclic, cette petite idée qui est transmise à Olivier. Est-ce que, pour compléter les ressources à cette époque, Olivier avait vendu du capital, valorisé, on va dire, un actif et il voulait le remettre sur un projet avec un peu plus de sens ? Effectivement, puisque les cessions d'actifs dans le monde de l'éolien, effectivement, nous ont permis d'avoir un peu de fonds propres. C'était un peu nécessaire comme pour démarrer. Après, il ne faut pas que les fonds propres servent à financer éternellement l'entreprise. Non, non, bien sûr. Mais au début, oui, c'est toujours pratique de pouvoir démarrer assez rapidement en misant avec nos banquiers, évidemment, mais en étant en capacité d'aligner quelques fonds propres pour redémarrer le projet. Et c'est vrai que c'était bien pratique, Olivier étant l'actionnaire principal, en fait, de Grinsale aujourd'hui. Moi, je suis actionnaire également, mais dans une moindre mesure. Mais oui, c'est nécessaire. Et donc, le jour 1, concrètement, où vous êtes deux, et peut-être plusieurs autour de la table, en disant, là, c'est sérieux, c'est un projet qu'on veut vraiment concrétiser. Comment on fait et quelles sont les étapes ? Le jour 1, c'est quand ? Au tout début, je n'étais même pas dans le démarrage puisque j'étais encore en train de travailler sur mes parcs offshore et compagnie. Et Olivier avait juste démarré la torréfaction, ce qui était du coup une entité assez facile à créer. Il l'avait fait avec un ancien associé de Morlaix. Et moi, je suis arrivé un petit peu plus tard quand il s'est agi de réfléchir justement à la suite parce qu'à l'origine, ils avaient imaginé pouvoir tout faire en simultané quasiment. De lancer une torréfaction, une chocolaterie, un voilier, et puis Banzai, c'est parti. Sauf que dans le monde réel, ce n'est pas possible. C'est trop compliqué. Et donc, quand il y a une certaine complexité, il faut toujours phaser. C'est un peu la base, mais c'est comme ça. Et donc, moi, je suis arrivé un petit peu plus tard, en 2015, au moment où il se grattait la tête. Et à tel point, d'ailleurs, qu'Olivier était prêt à fermer. Il s'est dit, ça va être trop compliqué. C'est un petit peu mal parti. Le café, ça fonctionnait, mais ce n'était pas non plus un succès extraordinaire. Et donc, moi, je suis arrivé. On a commencé à pas mal discuter. Et c'est là où on en est vite venu à cette notion de séquence, en se disant, OK, le café, il est lancé. Bon, on va essayer de continuer à le développer. Mais il serait désormais temps de lancer également la chocolaterie. Et puis, si le succès commercial est au rendez-vous, avec le café et le chocolat, on sera du coup en capacité financière de pouvoir générer des affrêtements et donc de devenir notre propre chargeur. Parce que c'est vraiment l'idée de départ quand, finalement, on a imaginé cette espèce de modèle technico-économique. Là, c'était bien de se dire, si on fait un navire, la question d'après, c'est comment on le finance, du coup. Et donc, plutôt que d'aller chercher des chargeurs externes, donc des clients extérieurs à Grand Sale et qui souhaiteraient utiliser nos navires pour transporter leurs propres besoins, est-ce qu'on ne pourrait pas devenir notre propre chargeur en devenant notre effecteur à chocolatier ? Donc, c'était ça, vraiment, il faut vraiment rappeler ça, parce que c'est la genèse. Au début, c'est ça. On devient, quelque part, une entreprise très intégrée qui fait à la fois de l'agroalimentaire et du transport maritime au sens marine marchande. Et donc... Et donc, juste au début, comme ce bateau n'est pas encore présent, en commençant par le café, comment ça se passe pour aller chercher le café, s'intéresser au café et être certain de... Effectivement, au début, le fonctionnement, il est forcément classique. C'est-à-dire qu'on fait comme tout le monde, on utilise des cargos qui fument pour aller chercher nos matières premières, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas de bateau. Mais après, la question, elle a été vite résolue, puisque soit on essaye d'être parfait en faisant tout en même temps et on n'y arrive jamais, soit on est un peu plus réaliste et on fait, effectivement, une séquence, alors qu'il n'est pas très propre au début, effectivement. Mais on a expliqué de manière transparente quelle était la finalité du projet. On a demandé, quelque part, au client de nous croire. Et on l'a expliqué, d'ailleurs, sur nos différents packagings. C'était la promesse, au final, de sortir le premier navire, puis derrière d'autres navires, etc. Et donc, par exemple, la première livraison, la première récolte de café pour mettre en torréfaction, ça représente combien de kilos ? Mais à l'origine, c'était quelques centaines de kilos de café. Ils allaient même vendre le café sur le marché. D'accord, sur le marché à Morlaix. Ici, à Morlaix, voilà. Donc, ça a été un démarrage de toute petite PME qui commence tout gentiment. Il y avait quand même plusieurs choses. On avait bien en tête que la finalité, c'était de vendre dans plusieurs circuits de distribution en simultané, et notamment dans la grande distribution, qui a quand même comme avantage d'espérer, en tout cas, pouvoir sortir du volume à un moment donné. Et quand on veut sortir des navires un petit peu costauds, qui coûtent très cher, il y a intérêt à sortir du volume. Sinon, on finit par faire un petit bateau qui fait 3 mètres de long. Je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, il fallait vraiment raisonner tout de suite à une échelle potentielle, en tout cas, industrielle, qui nous permettrait, derrière, de sortir un paquet de produits. Et le premier, c'est Olivier qui traverse l'Atlantique pour aller... Non, c'est juste une commande. Non, au début, on est vraiment passé par des canaux classiques, des importateurs, etc., pour, quelque part, apprendre à maîtriser les produits, apprendre à faire du bon café, apprendre à le vendre aussi. Parce que même la grande distribution, on ne connaissait pas. Oui. Donc, il y a un moment donné, il faut aller voir les magasins, il faut leur dire, voilà, à l'époque, ça ne s'appelait pas Grand Seil. Au tout début, ça s'appelait la torréfaction de l'Abbé. La baie de Morlaix, quoi. La torréfaction de l'Abbé. C'était la marque transitoire qui avait été trouvée. Et les cafés ont donc été vendus pendant quelques années sous la marque La Torréfaction de l'Abbé. Et donc, petit à petit, les ventes évoluent, très gentiment, sur le café, quand même. Moi, quand je suis arrivé, je crois que le chiffre d'affaires était de 180 000 euros, je crois. Ce qui est quasiment rien. Vous étiez combien ? Trois, quatre, cinq, trois. Et donc, c'est là où, petit à petit, on finit par penser cette fameuse séquence, parce qu'on se dit, le bateau, il ne faut pas rêver, on n'est pas aujourd'hui capable de le financer. Donc, il faut continuer par le chocolat. Avec cette fois-ci, on s'était quand même rendu compte qu'en Bretagne, il n'y avait pas de chocolatier, en fait. Il n'y avait pas de couverturier, comme on dit, c'est-à-dire d'entreprise qui était en capacité de produire du chocolat noir ou du chocolat au lait, et de pouvoir le commercialiser comme étant un chocolat vraiment produit en Bretagne. Donc, on s'était dit, il y a peut-être un truc à faire quand même là-dedans, donc allons-y. Alors après, c'est là où je prends ma casquette du coup d'organisateur. Je commence à planifier tout ça, à faire de l'excel, du budget, essayer de récolter quelques aides un petit peu en local. Et donc, petit à petit, on en est arrivé à faire, donc avec l'aide de quelques spécialistes, de concevoir en fait une ligne de production dédiée au chocolat. En termes de budget et de timing, ça représente ? Le café, je pense que ça a été un investissement d'à peu près 100 000 euros, et la chocolaterie, c'était plutôt dans les 400, 400, 500 000. Et en termes de délai, en combien de temps ça peut être opérationnel ? Ce qui a été intéressant, c'est qu'entre le moment où on s'est dit, ok, on va lancer une chocolaterie, et le moment où la première tablette était en rayon, il s'est passé un petit peu plus de 12 mois. Ce qui est extrêmement rapide. On l'a vraiment développé en mode très agile, quelque part. On était d'ailleurs ici, dans ce bâtiment, qui n'était pas du tout dans cet état-là, mais autour d'une grande table, et on fonctionnait un petit peu tous en vase clos pour essayer d'aller vite. En itération ? En itératif. Et jusqu'à ce qu'avec une vitesse de décision très rapide, mon collègue en face de moi... Résultat ? En fait, on ne fait pas décision, c'est quasiment du temps réel. Et donc, au fil des mois, on a fini par avoir les financements et pouvoir construire vraiment cette première ligne de production et qui s'est située à L'Anmeur. Donc, L'Anmeur s'est située à 20 minutes, en fait, dans le nord de Morlaix. Parce que, historiquement, on avait démarré avec l'ESAT déjeuner dehors pour le café. Et si je veux encore faire l'histoire de l'histoire, il se fait que mon père, mon père à moi, du coup, et à Olivier, était éducateur en milieu spécialisé. Et ce qui fait que, quand nous, on était petits, on voyait régulièrement les ouvriers, alors c'était le CAT de Mini Triguier, pour le coup, où les ouvriers en situation de handicap fabriquaient des téléphones. Enfin, c'était l'atelier, en tout cas, que mon père gérait. Et puis, nous, on gardait ça, on trouvait ça plutôt sympa. Alors, en plus, les téléphones, ils fonctionnaient. Voilà. Ils produisaient. Bien sûr. Et ce qui fait que, quand on a voulu monter la torréfaction de café, initialement, donc, il y avait quatre ouvriers de l'ESAT de Morlaix qui étaient disponibles. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas les intégrer pour nous aider à assurer, alors non pas la torréfaction, ça, on voulait continuer à gérer ça nous-mêmes, mais plutôt gérer la mouture et l'ensachage. Packaging, voilà. Packaging et tout ça. Et ça a très bien fonctionné. Et coup de chance, en 2015, quand on a commencé à réfléchir à la chocolaterie, on a appris, je ne sais plus comment, mais qu'il y avait une équipe de 14 ouvriers qui étaient disponibles à nouveau à l'enmeur dans une salle blanche. Ils venaient de perdre un marché dans le traitement des légumes. Et du coup, il y avait une équipe qui était en stand-by et qui attendait une autre activité. du chocolat. Nous, on est arrivés, on voit cette magnifique salle blanche de 280 mètres carrés, je crois. On dit, c'est super, c'est ce qu'il nous faut. Ce n'est pas très loin de Morlaix. C'est une salle qui est du coup déjà compatible avec les normes agroalimentaires. Il y a en plus une équipe de l'ESAD qui est du coup disponible pour nous aider. Un vrai alignement. Un vrai alignement. Je me souviens avoir signé la convention. On a mis quelques semaines à la rédiger et c'était parti. Donc là, c'est la ligne à juste implanter là-dedans. C'est ça. Dans cette salle. Mais il n'y a pas de bâtiment, de choses, tout ça à créer. Non, voilà. On a gagné du temps quand même avec une salle blanche. Ça coûte cher de faire une salle blanche. Signifierait, trouver un local, trouver un terrain, etc. Alors que là, on avait une salle blanche toute prête. Avec 14 personnes. Avec 14 personnes. Donc, c'est ce qu'on a fait. Les travaux ont dû démarrer. Alors, je crois que c'était fin 2015. Et on a commencé la production dans l'été 2016. Et je me souviens encore, le 11 juillet 2016, j'étais avec une des commerciales à faire le tour des premiers magasins et d'aller distribuer nos tablettes dans les quelques grandes surfaces. Il y en avait une dizaine, je crois. Et là, tout de suite, les retours. Et c'est là où l'aventure Grand Sale a vraiment démarré. Alors, je ne vais pas préciser la marque Grand Sale, on l'a inventée pour les chocolats. OK. Parce qu'évidemment, on ne peut pas appeler nos chocolats à la réflexion de la baie. Donc, c'est là où on s'est dit, bon voilà, maintenant, il s'agit de trouver la vraie marque définitive. Avec la cohérence du projet global. sauf que nous, on n'est pas des marketeux forcément et on a essayé de trouver nous-mêmes une marque. On a été infoutus de trouver une idée qui tenait la route et on s'est dit, tiens, bon, il va peut-être falloir qu'on trouve des spécialistes. Et on est passé par une entreprise qui s'appelle Créades, qui est une boîte de Paris, qui a comme avantage de fonctionner sur la base d'un brief, comme on dit dans le marketing, il faut rédiger un brief, un espèce de cahier des charges. Voilà ce que notre marque doit exprimer. Les valeurs, manifeste, raison d'être. Et sur la base de ce brief, Créades communique avec ce qu'ils appellent des créatifs qui sont partout dans le monde. Ils ont une palanquée de communautés partout dans le monde. Ils balancent le brief. Ceux qui veulent répondre, répondent. Et celui qui a gagné, c'est lui qui va toucher la prime. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ils nous ont proposé tout un tas de marques je me souviens en avoir reçu une dizaine parmi lesquelles il y avait Grand Sale qui était en plein milieu et qui a... Et tout de suite, tout de suite, ça a tilté. Alors en plus, pour la petite histoire, c'est une personne de La Réunion qui nous a trouvé cette marque-là. Et on s'est dit Grand Sale quand même. Alors Grand Sale, bah oui, des grains, grains de café, des grains de cacao, les grains en mer. Sale avec le mot voile en anglais évidemment. On a vu ça. Bon alors évidemment, ils avaient sélectionné des marques qui n'étaient pas déjà réservées. Donc on savait qu'en plus, elles étaient disponibles. Donc là, ça n'a pas été long. Ouais, ça percute. On les a rappelés, là c'est parti, on réserve, on bloque tout, ça deviendra Grand Sale. Deuxième étape, toujours avec Créades. Ok, la marque c'est bien, maintenant faites-nous un logo. Et rebelote, ils repartent à nouveau avec un autre brief, recréatif. Alors là, je ne sais plus qui l'a fait d'ailleurs, ce logo, mais ils nous ont sorti plein de logos, dont le logo actuel qui nous a paru assez original et assez évocateur. C'est un logo qui, alors dans la partie basse, c'est écrit Grand Sale effectivement, mais dans la partie haute, c'est ce qu'on appelle la veille. il veut exprimer à la fois la voile, en dessous il y a un compas, et puis sur la gauche les étoiles qui symbolisent un peu l'aventure finalement. Et ouais, c'était tout ce qui nous allait, c'était représentatif en tout cas de ce qu'on voulait développer. À partir de ce moment-là, il y a une vraie cohérence et du coup, on peut embarquer, on peut communiquer. C'est là où on peut commencer à se projeter en fait. C'est là où on est passé à une vision qui devenait quand même beaucoup plus précise. Sauf que pendant quasiment 4 ans ou 3 ans et demi, on n'a pas pu utiliser de navire parce qu'on n'avait pas encore. Donc là, on était, je rappelle, 11 juillet 2016, on commence à diffuser nos tablettes, le succès commercial arrive finalement très rapidement grâce au goût parce que c'est la seule chose qu'on avait compris. Nous, on n'y connaissait rien en café, rien en chocolat, mais on savait juste qu'il fallait faire des bons produits. Et donc, c'est ça qui petit à petit a été repéré par tous les consommateurs et puis on a vu les ventes qui évoluaient. Et fin 2018, on s'est retrouvé avec un chiffre d'affaires qui était de 2,4 millions d'euros, si je me souviens bien. Et là, j'avais fait mes petits calculs avec mon modèle économique et je m'étais dit qu'on était enfin en capacité, en se projetant avec un navire terminé à peu près un ou deux ans plus tard, d'avoir les moyens d'affrêter notre propre navire. de le construire et de l'affrêter. De le construire et de l'affrêter. Parce que c'est l'affrêtement qui derrière permet de financer. Et donc, on a décidé, on a fait le design, ça c'était une bêtise, mais on a fait le design en interne. Il y avait une structure qu'on avait créée qui s'appelait Votan Conception, donc un bureau d'études d'ingénierie. On a recruté un architecte et le premier associé en tout cas a suivi le développement de ce navire. Et donc, on a lancé la construction dans un chantier en sud-Loire, enfin en sud-Bretagne plutôt, donc à Coéron précisément, avec qui on a signé du coup le contrat de construction. Et le budget global de ce navire-là ? Initialement, c'était un budget de 1,5, 1,4 millions d'euros et ça a fini à 2 millions d'euros puisqu'on a eu beaucoup de difficultés avec le chantier qui a un petit peu sous-estimé la complexité d'un navire normé marine-marchande qui reste quand même un navire qui embarque une certaine complexité au niveau structurel notamment et au niveau des différents équipements. Là, le navire fait 24 mètres mais il embarque l'intégralité des équipements qu'on va trouver sur un cargo ou un porte-conteneur. En termes de sécurité, de type d'appareil de communication, de tout ça, on est dans le monde de la marine-marchande. Donc, il y a des impératifs. La moindre vanne, ce n'est pas n'importe quelle vanne, c'est une vanne qui est compatible avec la norme. Les critères de stabilité sont des critères de stabilité qui répondent également à la norme de la marine-marchande, etc. Et il y a aussi dans le projet directement la capacité d'avoir quelques cabines ? Alors, on savait que le navire, le premier notamment, serait trop compact pour pouvoir embarquer plus ou moins. C'est dans le second. Dans le second, mais on n'en a pas beaucoup. On n'a pas, nous, vocation à transporter du public parce que ce n'est pas la finalité du navire. C'est un navire qui est avant tout là pour transporter. et on a quelques places supplémentaires sur Grand Cell 2. Donc, il y a en fait neuf couchettes dont six qui sont prises par l'équipage et les trois couchettes restantes sont finalement et seront surtout dédiées à des officiers en formation. Enfin, des marins en formation. Ok, ok. Quelque part, dans notre raisonnement, moi, je me dis que nos marins, on préfère qu'ils restent concentrés sur le pilotage du navire et la sécurité que de devoir gérer quelque part des civils qui, eux, ne sont pas forcément habitués, qu'il va falloir dorloter, qui vont peut-être être malades, qui vont peut-être pas être très en forme et compagnie. Et bon, voilà, nous, on est quand même marine marchande. L'objectif, il est quand même que le bateau arrive bien comme il faut de l'autre côté avec le chargement en bon état. Donc, il faut aussi savoir prioriser un petit peu les choses. Et du coup, en parallèle, du coup, de la construction, il y a tout le, on va dire, la route les ports, en tout cas, le trajet, ce n'est pas anodin de penser, du coup, les trajets à vide, plein, comment ça se met en place, du coup, c'est un raisonnement qui est progressif. Finalement, la première idée, donc, pourquoi le café et le chocolat, c'était déjà qu'on avait conscience qu'on était sur des produits qui venaient forcément de loin, mais dont on avait raisonnablement pas envie de se passer. Le café et le chocolat, quand même, enfin, ou alors après, on peut avoir une... ou alors autrement, on va tomber dans une espèce d'écologie punitive qui consisterait à dire ça vient de loin, donc on arrête d'en consommer. Donc, messieurs, mesdames, l'écologie, c'est ça, plus de café, plus de chocolat. Là, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'adhésion parce qu'on a besoin quelque part pour évoluer que la population en général adhère à des nouvelles stratégies. Donc, sur des produits qui sont typiquement des produits plaisir et des produits de grande consommation comme le café et le chocolat, on s'est dit ça vient de loin, on n'a pas le choix donc on n'est typiquement pas sur des produits locaux et bien faisons ce qu'il faut pour que ça reste malgré tout compatible avec les enjeux environnementaux et d'où le fait d'aller ramener ça avec un navire fortement décarboné. Alors donc, on commence à faire nos dessins, on a l'Atlantique qui devient notre terrain de jeu. Donc, le cacao et le café nous donnent le prétexte de traverser l'Atlantique donc on importe du coup d'Amérique latine nos cafés et nos chocolats sauf qu'évidemment dans l'autre sens on a un bateau qui est avide. Donc là, en bon marin, évidemment, un bateau, il faut le charger. Quel que soit le sens, il faut qu'il soit chargé dans les deux, en export et en import. Et c'est là on se dit tiens après tout on est français, qu'est-ce qu'on sait bien faire ? Je crois qu'on n'est pas trop mauvais pour faire du vin. Soit la baguette. C'est la baguette ou le vin. Ou le vin. Il se fait que la baguette il n'y a pas assez de valeur donc ça ne marche pas. En revanche, des bons vins bio. Il faut que ça soit bio quand même pour aussi respecter un petit peu nos valeurs de base. Et il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus, voilà. Donc on se dit tiens, on va mettre du vin dans la cale et puis où est-ce qu'on va aller quand on est bretons en regardant en face on voit New York. On voit le haut de la statue de la liberté donc hop c'est parti. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller vendre du vin aux New Yorkais ? Alors pas du tout d'études marketing, quoi que ce soit. On se dit de toute façon l'idée à mon avis elle n'est pas foireuse. Il faut juste... On charge. Non, on a évidemment travaillé en revanche parce que donc là c'est pareil dans nos recrutements qui sont intervenus au fil des années il y a un moment donné je rencontre Annie Munier qui est une personne qui fait un excellent travail à la CCI ici à Morlaix et je lui parle un petit peu de notre problématique il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui puisse nous aider quand même à identifier le goût quelque part des New Yorkais sur la côte Est et puis qui en même temps nous trouvent du coup les vins correspondants en France puisque notre but il était d'acheter les vins donc d'être propriétaire de la cargaison et de les vendre nous-mêmes là-bas. et réfléchir un petit peu et puis je ne sais plus quelques jours après il me dit oui alors si si je connais quelqu'un un certain Mathieu Rioux alors il se fait qu'il connaît plutôt très bien les vins il est tout jeune mais il a fait des études pour ça il a travaillé un petit peu aux Etats-Unis en plus sur un projet et puis en plus il habite Morlaix voilà donc réalignement de planète ah bah ça n'a pas été long Mathieu on l'a évidemment contacté il est venu chez nous et puis au bout d'une heure il dit bah c'est bien tu veux venir bosser avec nous et c'était parti c'est parti et c'était parti et il y a eu beaucoup de recrutements qui se sont faits comme ça grâce au projet quelque part parce que c'est vrai que Mathieu au début il nous écoutait raconter un petit peu nos histoires c'était un mélange entre être un peu dubitatif et en même temps on a qu'une envie interloqué quoi c'est génial votre truc quoi il y a eu d'ailleurs beaucoup de salariés Alice Daniel qui est de l'autre côté de la cloison quand on l'a recrutée au début on était 4 ou 5 et quand on lui racontait l'histoire avec des slides évidemment il disait ouais ok bon je vais venir mais j'y crois qu'à moitié bon voilà c'est comme ça mais c'est la curiosité et tout de suite la vision qui fait qu'on embarque et une fois qu'on est côté opérationnel on voit qu'il y a des étapes il y a des résultats et c'est pas fanfaronner c'est toujours progressif mais il faut vraiment avoir les idées très claires en fait sur ce qu'on souhaite quel est l'objectif en final finalement et essayer de rester très cohérent par rapport à ce développement savoir être un peu patient aussi quand même tout en allant vite bon c'est un équilibre un peu subtil mais en tout cas cette boucle cette première boucle commerciale transatlantique donc elle s'est appuyée sur notre raisonnement de base et sur différentes personnes qu'on a recrutées dont Mathieu Rioux qui lui s'est occupé d'aller acheter tout en étant débutant quasi débutant il a pris le problème à bras le corps et il a fait un boulot juste extraordinaire et il est aujourd'hui un spécialiste avec une sacrée compétence justement pour aller à la fois trouver les vins en France bien détecter le goût des vins là-bas c'est lui qui a organisé qui a trouvé le réseau de distribution enfin qui a fait tout ce travail en fait de fond on est aidé maintenant par d'autres personnes là-bas mais c'est lui qui a tout lancé comme quoi la jeunesse des fois il n'y a peut-être pas beaucoup d'expérience mais quand on est bien équipé sous les cheveux avec un cerveau qui fonctionne correctement ça marche il y a de l'énergie c'est ça de l'enthousiasme il faut la cadrer il faut l'aligner mais après et avec toujours les fameuses cervelles en réseau ça a toujours été notre méthode quels que soient les sujets même quand on a monté la chocolaterie on était toujours à plusieurs à raisonner pour essayer de limiter les erreurs on en fait toujours un petit peu mais être à plusieurs à prendre des décisions un peu importantes ça limite quand même les grosses erreurs voilà on peut en faire et c'est normal mais on limite quand même les grosses conneries une ou deux alors il y en a une que j'ai retenue c'était un choix de concheuses notamment la concheuse étant c'est la machine qui fabrique la couverture de chocolat qui est une espèce d'énorme machine mécanique un peu de chemin de fer mais qui écrase la matière avec des lames sur le bord c'est comme un comme un tambour de machine à laver mais avec des lames qui viennent écraser la matière sur les bords et on avait pris une première marque des concheuses de chez Loins qui sont c'est une marque en Angleterre mais qui finalement s'est avérée de piètre qualité et depuis on a des concheuses McIntyre qui sont faites en Écosse qui sont vraiment de qualité très très bonne en fait ça se joue notamment sur le choix des métaux il y a des métaux des métaux des métaux à fer et des ânes et des métaux de bonne qualité ben voilà pas de bol la première machine était de mauvaise qualité donc on a appris on l'a utilisé quand même mais voilà on l'a vite on l'a vite dégagé et puis voilà après il y a eu d'autres évidemment des erreurs mais on a appris en marchant que ce soit pour le café d'ailleurs mais surtout pour le chocolat le chocolat est extra enfin beaucoup plus compliqué évidemment que le café le chocolat c'est une complexité sur le choix des matières premières il faut que tout soit bon même notre sucre c'est pas n'importe quel sucre même la vanille c'est pas n'importe quelle vanille c'est de la vanille de la vraie vanille de Madagascar et qui vient alors celle-là elle vient de manière classique par la vanille on ne peut pas déplacer le bateau pour aller trouver 10 kilos de vanille et le sucre ? et le sucre pareil pareil alors en fait il se fait que le sucre on change en plus assez régulièrement parce qu'on est en train petit à petit de changer de fournisseur on a fait des tests avec du sucre de betterave en France mais on ne retrouve pas du tout le goût du sucre de canne donc pour l'instant on est un petit peu bloqué avec ça on ne sait pas trop comment on va pouvoir améliorer notre sourcing on va dire sur le sucre mais on continue à chercher ça c'est un peu notre principe on considère qu'on n'a jamais fini et donc aujourd'hui ce Grand Sail 1 il part de Saint-Malo il va à New York avec du vin bio français il décharge et les New Yorkais sont très contents oui alors il se fait qu'on a eu la bonne idée de lancer la première transatlantique en novembre 2020 c'est la première fois que le navire quittait Saint-Malo pour aller sur New York donc juste pour préciser pour les quelques marins qui nous écoutent ça signifie tester le navire en faisant le transatlantique en plein hiver ce qui du coup est un très bon test comme disait à l'époque Loïc Briand le directeur général et qui était le capitaine en fait de cette première rotation de toute façon ce qui doit casser cassera il y a eu de la casse mais de la petite casse qui n'a pas eu d'impact en termes de sécurité ils ont poussé le navire dans des conditions plutôt très musclées ils ont eu du 60 nœuds et plus avec des déférents qui passaient par-dessus le navire tout ça mais le navire a tenu test réussi haut la main haut la main oui après c'est un navire qui a été conçu pour ça après on a là d'ailleurs en ce moment il y a un petit break qui est prévu enfin qui est en cours d'ailleurs au Portugal pour aller corriger quelques défauts de conception enfin de fabrication plus précisément du navire mais oui globalement c'est un navire qui est quand même plutôt structuré comme un camion que comme une voiture donc il est aussi prévu pour ça évidemment et donc cette première transat en novembre 2020 ils l'ont fait dans des conditions assez rudes mais le bateau est arrivé au bout et c'était évidemment un très très bon très très bon souvenir c'était un grand moment on va dire est-ce que tu as été à un moment non 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 pas encore les marins pilotent le bateau et moi je pilote la boîte c'est chacun son métier et un jour un jour alors oui il se fait que on aura probablement sur Grand Cell 2 une liaison satellite permanente ok dans les deux sens en bidirectionnel un télétravail donc je pourrais faire du télétravail c'est un peu l'idée effectivement de faire une transat alors il se fait que Grand Cell 2 va être beaucoup plus rapide que Grand Cell 1 on est sur une vitesse de carène qui est plus intéressante donc en combien de temps alors Grand Cell 1 en fait fait à peu près du 7-8 nœuds Grand Cell 2 fera probablement du 11-12 nœuds je parle de vitesse moyenne donc il peut faire de temps en temps plus ou moins mais en moyenne c'est ça donc on a aujourd'hui dans nos estimations sur Grand Cell 2 une traversée qui durerait à peu près entre 15 et 17 jours contre à peu près entre 24 et 28 jours pour le premier mois donc voilà il y a un vrai gain de performance il se fait en plus que dans la technique de navigation et c'est peut-être d'ailleurs une des grandes différences entre naviguer aujourd'hui et naviguer il y a un siècle c'est qu'on utilise le routage oui et voilà parce qu'à l'époque il y a un siècle il n'y avait pas de satellite pas de prévision météo et donc encore moins de moyens informatiques pour faire des modélisations alors qu'aujourd'hui on a dès que le navire en fait est en mer en mode transport il est routé H24 c'est-à-dire qu'il y a une personne ou une équipe à terre c'est-à-dire qu'il y a les marins qui sont en mer dans les conditions maritimes et pendant ce temps-là il y a deux personnes qui se relaient qui sont à terre au chaud qui dorment bien qui sont donc lucides et qui sont capables avec les différents gribes météo de modéliser la meilleure route possible qui est finalement la route intermédiaire qui permet d'avancer de manière efficace tout en évitant les zones trop dures ou les zones trop molles sans moi et donc c'est cette espèce d'entre-deux qui est vraiment de la stratégie qui prend en compte la prévision météo à quelques jours et qui permet d'arriver au bout avec une efficacité qu'on n'aurait pas eue il y a un siècle il y a un siècle c'était un doigt mouillé je regarde le ciel bon là-bas il y a du gris il va nous tomber quelque chose dessus et voilà aujourd'hui c'est totalement différent donc l'efficacité de navigation aujourd'hui elle est due évidemment au navire quand même et notamment merci la course au large qui nous aide on est dans la région de la course au large ici effectivement et puis la route du rhum qui est encore et la route du rhum qui exprime aussi toutes ces évolutions technologiques au niveau des matériaux donc il y a beaucoup d'accastillage évidemment sur nos navires qui bénéficient directement de la course au large donc c'est évidemment quelque chose qui nous a beaucoup aidé et qui va continuer d'ailleurs de nous aider dans les années à venir même si c'est un navire cargo il a des winch il a des cordages des textiles qui sont aujourd'hui extrêmement performants et qu'on utilise évidemment mais sans aller trop loin dans disons dans des équipements qui sortiraient du labo j'ai coutume de dire qu'il n'y a rien de mieux qu'un équipement qui sort du labo pour retomber en panne à la sortie du port donc ça nous on n'en veut pas il ne faut pas que ce soit une formule 1 on est quasiment même de temps en temps dans des approches low tech volontairement parce que low tech égale fiabilité et fiabilité égale sécurité donc il faut des approches hyper basiques en fait sur un navire qui va être opéré avec un taux d'utilisation très élevé c'est pas un navire de plaisance combien de rotations dans l'année ? alors on raisonne plutôt en nombre de jours en fait de navigation ça oscille entre 180 et 250 jours par an donc c'est un navire qui est sur l'eau il fait pour ça il n'y a pas au mouillage il n'y a pas au mouillage très longtemps là pour le coup d'ailleurs c'est comme le modèle économique en maritime c'est comme des avions ou comme n'importe quoi il faut qu'il soit utilisé à terre il coûte et donc si on continue la boucle de New York on descend et est-ce que donc je crois que pour l'instant c'est un voyage vide alors justement il était de début sauf que au fil de nos déplacements et contacts sur New York on a rencontré une association new-yorkaise qui s'appelle l'AFIA A-F-Y-A qui justement fait de l'humanitaire et qui avait besoin de transporter des palettes de matériel médical vers le sud dans la zone caribe et donc notamment en Haïti etc et nous on leur dit bah écoutez notre navire il est à vide on vous offre la cale entre New York et la République Dominicaine pour zéro dollar quand vous dites un américain on vous offre pour zéro dollar au début il vous regarde bizarrement elle est où l'arnaque et puis là on dit bah non nous de toute façon on n'en fait rien autrement de cette cale et autant que le navire soit chargé et autant qu'on en profite justement pour pour améliorer socialement les conditions notamment dans le médical sur Haïti donc effectivement c'est dans le projet et dans la vision depuis le début et donc on s'est retrouvé là ça fait 2-3 fois qu'on le fait avec l'équivalent de 20 palettes en cale c'est pas juste 3-2 jours c'est des fauteuils roulants des lits des médicaments du matos quoi qui est utilisé assez rapidement et en volume donc on et on continue parce qu'aujourd'hui on n'a aucune raison de ne pas le faire et donc là pareil combien de temps pour faire cette liaison là alors donc je rappelle le Saint-Malo-New York sur Grand Cell 1 à peu près entre 24 et 28 jours la descente entre New York et la République Dominicaine qui est quasiment une route alors plein sud sur la carte mais qui se fait jamais plein sud parce qu'on est sur des vents qui sont plutôt des vents de sud justement donc il faut le voyer un petit peu donc il y a un petit peu de tricotage maritime mais ça se fait en une dizaine de jours toujours sous routage évidemment et une fois que donc on est arrivé en République Dominicaine qui est jusqu'ici en tout cas notre hub logistique c'est là où on va donc pouvoir y charger alors principalement du cacao puisque le premier navire a été très vite saturé évidemment on savait d'ailleurs que c'était un navire qui ne serait pas suffisant pour nos besoins mais en tout cas aujourd'hui il est chargé à 90-95% de cacao et le reste en café vert et donc une fois qu'on a chargé ça là-bas le navire repart vers Saint-Malo alors on fait souvent soit un stop à Saint-Nazaire ou un stop à Brest pour décharger pour des questions administratives d'éloignement d'appurement des produits bio notamment d'appurement administratif et le bateau repart à Saint-Malo et donc ce retour va prendre également entre 24 et 28 jours à peu près symétrique donc ça et il n'y a pas de il n'y a peu de temps off sur ces ports alors si je n'ai pas encore donné tout le détail mais il se fait que quand le bateau arrive à New York on ne repart pas aussitôt on va effectivement en profiter pour communiquer laisser le navire en borraquet il y a une marina qui s'appelle le 115 qui est du côté de Brooklyn et qui permet de voir de l'autre côté toute la skyline en fait de New York donc c'est un spot juste génial avec un petit resto à côté tout ça c'est un petit paradis sur terre donc il y a des visites et voilà il y a donc des visites l'été donc quand le navire arrive là-bas au printemps fin du printemps on fait des dégustations de vin sur le pont à la marina 115 et tout le monde en profite et c'est du coup pour nous l'occasion évidemment de communiquer sur le projet Grand Sail puisque le simple fait pour des visiteurs de découvrir le bateau et de comprendre sa fonction de transport derrière tout devient limpide ils comprennent tout de suite ce que c'est Grand Sail mais il faut voir le bateau je suis persuadé aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui voyant je sais pas nos tablettes ou nos bouteilles ils voient une tablette ils la retournent ils voient une petite voile ils disent ah bah oui Grand Sail il doit faire le Vendée Globe ou ils font des courses de bateau pas du tout c'est un bateau de transport et donc on a c'est pour ça qu'on prend le soin de communiquer même l'été quand le navire de temps en temps est en circulation on le fait aller de port en port justement pour que nos clients et des personnes qui nous connaissent pas découvrent le navire c'est fait pour ça et donc cette montée en capacité aussi bien commerciale que du coup après en transport amène le gros projet de la chocolaterie cette fois-ci donc vous allez doubler vous allez faire fois 10 quasiment alors ce qui s'est passé c'est que évidemment l'an meurt qui était la chocolaterie de départ est vite devenue trop petite un peu comme la cale du premier un peu comme la cale du premier navire mais bon voilà c'est la notion de développement donc on a du coup lancé la construction de la nouvelle chocolaterie qui est donc juste au-dessus là on est à peu près à un kilomètre de la chocolaterie de Morlaix donc il a un bâtiment de 2500 mètres carrés qui nous permet de produire dans de meilleures conditions évidemment avec une plus grande capacité on a une capacité de sortir l'équivalent de 2500 tablettes à l'heure donc ce qui représente 250 kilos de chocolat par heure et puis également d'y produire nos gammes secondaires pour Pâques pour Noël d'accord c'est un bâtiment qui est également associé à une vente directe et une visite et aussi effectivement tout un parcours en fait de visite qui permet de comprendre à la fois la théorie sur le chocolat donc à l'aller c'est une espèce de couloir qui se parcourt des deux côtés à l'aller on apprend la théorie et au retour en fait on voit la production ce qui fait qu'en un aller-retour on a compris la théorie et la pratique on voit comment sont à la fois fabriqués les chocolats d'où ils viennent géographiquement les types de chocolat la manière de cristalliser le chocolat etc et puis on a également créé ce qu'on appelle le labo qui permet aux visiteurs qui ont réservé de pouvoir fabriquer leurs propres tablettes c'est à dire que tu arrives tu choisis tes inclusions ce qu'on appelle les inclusions c'est ce qu'on va rajouter je sais pas si on prend un lait coco le chocolat pur au lait ça s'appelle la couverture c'est pour ça qu'on dit qu'on est couverturier on fabrique en fait notamment nos chocolats de base que ce soit un chocolat un noir 75 ou un chocolat au lait 37% pur c'est de la couverture et on y rajoute des inclusions ça peut être de la coco de la noisette du thé Earl Grey de la praline de la praline de ce qu'on veut et donc là dans ce fameux labo ils ont le choix entre deux couvertures un chocolat au lait 45% je crois un chocolat noir 62% et ils ont le choix entre 12 ou 15 inclusions inclusions du coup chacun fait sa recette et puis après ils passent sous le robinet quelque part à chocolat ils chargent le moule ils rajoutent par dessus les inclusions qu'ils ont choisis un petit coup de vibreur c'est un chocolat cristallisé donc après on a juste à le mettre au froid pendant ce temps là ils vont aller faire le parcours de visite et ils reviennent une demi-heure après avec leur tablette qui est toute prête et qu'ils vont pouvoir déguster chez eux tablette forcément unique au monde puisqu'elle a été créée par chacun ça ça marche bien ah oui ça marche très bien combien de visiteurs alors là on a fait les comptes récemment en 12 mois puisque la chocolaterie a ouvert en octobre 2021 on a eu quand même 12 000 visiteurs donc l'équivalent d'environ un millier de personnes par mois qui viennent et c'est avec un pic l'été un pic l'été un gros pic effectivement alors c'est pas qu'en été c'est à chaque vacances à chaque vacances à chaque vacances il y a beaucoup d'enfants qui viennent les créneaux notamment voilà sur le labo sont remplis il y a des enfants partout on a mis un grand tableau avec où les gens peuvent écrire leurs commentaires c'est assez délirant ça aussi ça participe évidemment à la communication on essaye d'expliquer en fait on voulait absolument éviter que ça soit juste une vente directe ou quelque part on viendrait juste acheter son chocolat et on voulait aller beaucoup plus loin que ça on voulait justement exprimer le caractère maritime du projet c'est à dire quand on arrive dans la chocolaterie assez rapidement on voit le bateau donc il y a peu de chocolaterie avec un bateau une maquette voilà plus tout un tas d'explications techniques sur la manière dont le grain de sel 2 notamment a été conçu au niveau du des moyens de production d'énergie du gréement de l'isolation de tout quoi j'imagine que les enfants qui voient ça en fait dans dans 10 dans 20 ans j'espère se diront ben oui ça a été logique il y a eu une petite partie d'accélération qui a été un tout petit peu trop carbonée évidemment mais en fait c'est logique et je suis content de retrouver tout ça c'est la finalité qui comptait effectivement et de toute façon on n'aurait pas pu le faire autrement il y a un moment donné mais c'était bien de lancer ça de montrer surtout et c'est un peu notre objectif quand on a décidé de monter Grand Sale on voulait aussi quelque part prouver qu'une entreprise aujourd'hui est capable de fonctionner de manière plus vertueuse et notamment en exerçant moins de pression sur l'environnement puisque on va quand même repréciser un petit peu le contexte dans lequel on vit aujourd'hui finalement à partir de la crise de 1929 les états se sont dit tiens ce serait intéressant qu'on crée un espèce d'indicateur qui nous permettrait d'avoir une notion de santé économique par pays et c'est là où le fameux PIB a été créé plutôt une bonne idée on dit ouais le PIB qui matérialise en fait les échanges financiers au sein d'un pays sauf que le PIB du coup est devenu le seul dogme qui a vraiment perduré pendant des décennies et des décennies et même jusqu'à aujourd'hui et avec un seul objectif c'est comment faire plus de croissance du PIB la croissance la croissance la croissance en oubliant que pour qu'il y ait de la croissance en face la nature au sens large doit fournir des services qu'il s'agisse de faire pousser des végétaux de permettre d'avoir des surfaces pour aller bâtir je ne sais quoi de faire croître des animaux de fournir des minerais de fournir tout un tas de produits tout ça ça vient de la nature donc on a d'un côté une espèce de volonté de croissance infinie avec une planète qui a au contraire une dimension finie totalement finie donc évidemment ça a été une illusion complète d'espérer que la croissance pourrait continuer pendant des siècles et des siècles ça n'a aucun sens et on est encore d'ailleurs aujourd'hui des ministres des finances qui continuent de jurer par la croissance comme étant la seule possibilité de conserver une santé économique alors que là tout le monde le sent maintenant la planète est clairement en train de craquer et le pire c'est qu'en plus même à l'échelle de la planète le fameux craquage commence à devenir perceptible il y a deux grands domaines qui sont à mon avis que tout le monde comprendra le premier c'est la température je pense que c'est clair et le deuxième il suffit de circuler l'été pendant ses vacances en voiture et de voir le peu d'insectes qui viennent s'écraser sur le pare-brise dans les années 80 quand on faisait la même chose on était obligé de s'arrêter tous les 200 kilomètres pour nettoyer sinon c'était un risque d'accident donc on voit bien que la biodiversité au sens des insectes a disparu pourquoi elle a disparu c'est très simple le gros problème aujourd'hui c'est l'utilisation des fongicides des pesticides des insecticides même si on se dit qu'on va les utiliser de manière raisonnée quand c'est mis tous les ans pendant des décennies et des CDI effectivement et à un moment donné les insectes disent ok c'est bon vous avez gagné vous avez gagné donc on se retrouve aujourd'hui face à des problématiques qui vont bien au-delà du réchauffement climatique puisqu'on en parle beaucoup mais si seulement c'était le seul problème c'est un dérèglement complet c'est un dérèglement complet des écosystèmes il y a aujourd'hui donc nous c'est ce qu'on c'est ce qu'on utilise en fait en interne qui s'appelle la théorie du donut qui est une théorie qui a été inventée par une certaine Kate Raworth en fait qui est une anglaise qui a alors je crois qu'elle a sorti ça alors en 2008 ou en 2012 je sais plus mais c'est une théorie très intéressante qui s'appuie sur neuf limites environnementales qui ont été définies scientifiquement et qui sont des limites en fait qu'il ne faudrait pas dépasser pour pouvoir vivre de manière durable sur notre seule et unique planète voilà ce sont des limites je vais en citer quelques-unes donc il y en a effectivement une sur neuf qui concerne le réchauffement climatique donc bref les diffusions de gaz à effet de serre une autre limite qui est par exemple l'artificialisation des sols une autre l'acidification des océans la pollution la chute évidemment de la biodiversité qui est une des limites également le déséquilibre le déséquilibre sur le cycle de l'azote et du phosphore qui est dû notamment à l'agriculture conventionnelle etc etc donc on a ces neuf limites ce qu'il faut comprendre aujourd'hui pour être bien au clair sur la situation environnementale du moment c'est que sur ces neuf limites on en a emplafonné six voilà et bien 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 emplafonné la dernière qui a été détectée c'est assez récent c'est cette année ça ne montre pas que la limite a été dépassée cette année c'est juste qu'on a réussi à la mesurer cette année donc on est dans une situation qui est juste désastreuse sur le plan environnemental et donc on voit que ce fameux plafond environnemental on l'a totalement explosé et il y a une corrélation avec ce qui se passe au niveau environnemental du coup qui dépeint qui déteint totalement sur le côté social oui parce que tout est lié non seulement on a emplafonné six limites sur neuf mais ça ne s'est même pas fait au service de l'équité sociale non donc on a tout perdu on a perdu sur les deux tableaux on n'en a même pas profité pour générer une espèce d'équité sociale puisque la théorie du donut c'est que c'est effectivement une forme de donut donc il y a le fameux plafond donc le cercle extérieur qui est la limite maximum qu'on ne devrait pas dépasser bon sauf que c'est déjà fait et on a un cercle intérieur qui représente simplement la pression minimale qui est quand même nécessaire par notre simple présence sur terre pour quand même maintenir une certaine équité sociale l'équité sociale étant vue au travers de l'éducation de l'alimentation de la santé etc donc il y a 12 secteurs en fait sociaux et donc on voit qu'il y a une pression minimale mais qui est normale et c'est vraiment c'est tout à fait logique quand on fait une école une école quelque part génère une certaine pression environnementale voilà il faut bien à un moment donné se former sauf qu'aujourd'hui voilà non seulement on a totalement explosé tous les indicateurs environnementaux mais on ne l'a même pas fait au service du social donc c'est ça qu'il faut quand même petit à petit réussir à corriger et donc comment tu as peut-être initié et inséré cette théorie dans la pratique et au sein de Grand Sale en fait alors il se fait que c'est un exercice qu'on a fait à posteriori parce que je n'avais pas pris le temps de le faire jusque là mais j'ai quelques exemples j'ai pris alors j'ai une petite antisèche quand même pour éviter d'en oublier mais si on prend notamment les limites planétaires donc le cercle extérieur le premier concerne le changement climatique donc là on cherche évidemment à faire des navires qui sont fortement décarbonés on le dit parfois en plaisantant mais chez Grand Sale on n'est pas là pour optimiser le bilan carbone on est là pour le flinguer et on le flingue bien parce que l'optimisation carbone sur un de nos navires elle oscille entre 90 et 97% d'économie carbone par rapport à un navire classique donc on ne fait pas semblant la deuxième même sur les navires on a des productions d'énergie renouvelable c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'hôtel load sur un navire qui est l'énergie qui permet au navire de fonctionner pas d'avancer mais juste d'alimenter les équipements le chauffage la cuisine l'hôtel load en fait sur nos navires est également renouvelable c'est-à-dire que sur le pont on a du photovoltaïque des microéoliennes des hydrogénérateurs et puis évidemment un pack batterie qui stocke tout ça pour être derrière restitué on a même prévu sur grain de sel 2 un poêle à granulés pour le chauffage donc on n'est pas sur un chauffage fossile on essaye de garder cette logique on aura une VMC double flux en clair on a repris un petit peu les recettes des maisons passives d'aujourd'hui qu'on a appliqué en fait aux maritiers et ça marche au niveau des normes oui avec en plus évidemment le respect de la norme marine marchande le point 2 qui est le le point 2 la pollution de l'air qui dit navire à voile dit pollution de l'air plutôt sympathique plutôt propre je rajouterais même la pollution sonore puisque un des gros soucis également pour la vie marine en général et les cétacés c'est la pollution des moteurs navire à voile par nature ne fait pas de bruit donc autre avantage le troisième point c'est la biodiversité donc cette fameuse chute de biodiversité un point qu'il faut juste rappeler c'est que quand on achète ou quand on produit du bio la biodiversité évidemment n'est pas impactée puisqu'on a justement évité de mettre tout un tas de produits pesticides des engrais etc on laisse la nature en fait faire son travail donc il va être grand temps au-delà du fait de ne pas vouloir ingérer de produits chimiques divers et variés qui effectivement sont un grave problème mais il faut surtout prendre du bio pour aussi penser au terrain ou au champ qui a permis de produire les végétaux qui est à côté de notre environnement où l'on vit où l'on vient en vacances donc on a bien déconné pendant des décennies en arrosant nos terrains avec tout et n'importe quoi à tel point que les terrains sont aujourd'hui quasiment stériles et qu'on est donc obligé d'y rajouter de l'engrais on marche sur la tête en fait alors que la nature est justement très très bien faite quand on laisse la nature reprendre un bipocès droit elle est capable de s'autogénérer elle est vertueuse elle est vertueuse et c'est pour ça que des terrains biologie en biologie fonctionnent très bien ils n'ont pas besoin de rajouter tout un tas de produits le terrain devient même plus résilient on a un exemple avec un viticulteur qui laisse volontairement une grande diversité d'espèces végétales dans ses vignes et ses vignes ne craignent pas justement toutes les maladies qu'on trouve habituellement dans des vignes conventionnelles donc la nature elle est super bien faite il faut juste lui laisser justement son espace pour que tout se régule et donc tout le monde tous les collaborateurs collaboratrices on participe et comprennent cette vision avec ça on essaye en tout cas moi c'est là je commence maintenant à communiquer de manière plus massive là dessus parce que je quelque part j'ai toujours été un petit peu mal à l'aise avec la notion de développement durable qui pour moi est trop restrictive ou la RSE enfin c'est bon c'est bien parce que c'est toujours mieux que rien mais je trouve que c'est quand même une approche qui est très imparfaite et qui laisse notamment beaucoup de place au greenwashing alors que la théorie du donut quand elle est quand même correctement expliquée ça laisse pas tellement de place à l'interprétation là on est dans du factuel il y a encore si on prend justement les apports d'azote et de phosphore donc à nouveau on en revient à la nécessité de faire du bio encore un critère qui est respecté sur l'eau qui est également le critère numéro 5 la raréfaction de l'eau potable donc chez nous sur la nouvelle chocolaterie on fonctionne évidemment en circuit fermé pour éviter d'avoir une consommation d'eau qui soit exponentielle donc en fait ce que je veux dire par là c'est que notamment sur le respect des limites planétaires les solutions qu'on apporte sont finalement des solutions très basiques c'est à dire toute entreprise aujourd'hui est capable de le faire il faut surtout pas imaginer qu'on a besoin de faire de la R&D d'évolution technologique en fait pour être plus vertueux les solutions on les a déjà en fait il faut juste les appliquer et après sur le volet social donc je reprends le cercle intérieur cette fois-ci du donut on a bien fait en sorte dès le début que le prix de nos produits soit accessible des fois c'est oublié mais des fois je vais dans des coopératives bio des choses comme ça on voit des produits qui sont vendus à des prix totalement astronomiques où quelque part seul le bobo du samedi après-midi peut s'acheter ça c'est bien c'est toujours mieux que rien mais ça ne répond pas à une certaine équipité sociale à une accessibilité sociale donc nous on a voulu dès le début faire en sorte que nos cafés et nos chocolats notamment soient accessibles donc les tablettes ne sont pas vendues à plus de 3 euros c'est fait pour ça les cafés pareil on est sur des prix qui sont relativement standards l'autre chose d'où le développement sur plusieurs années il faut avoir cette il faut avoir cette vision globale si on fait un produit ou une entreprise qui au final est trop élitiste finalement on a loupé le match donc il faut regarder tout ça même au niveau des salaires on essaye également d'optimiser ça et là j'espère qu'on va pouvoir y arriver même s'il y a de l'inflation mais bon on essaye d'avoir une grille de salaire qui est très compacte c'est entre le salaire minimum et le maximum il y a un facteur 3 donc on est très raisonnable quand je dis 3 c'est moi compris évidemment et là on essaye de décoller justement qu'il n'y ait aucun personne au SMIC évidemment on essaye d'être à 15% et j'espère un jour peut-être 20% au-dessus du SMIC et le SMIC est volant lui-même et surtout en ce moment avec l'inflation etc c'est quand même assez difficile donc nous on a mis des primes par exemple pour les salariés plus bas pour absorber en fait les coûts de l'énergie par exemple donc on essaye de faire ce qu'on peut avec nos moyens évidemment il ne faut pas oublier qu'une entreprise si à un moment donné elle n'est plus rentable elle n'est pas durable donc l'économie reste au centre du jeu mais il faut toujours faire son maximum pour être bien équilibré à la fois sur les critères environnementaux sociaux et économiques comment est-ce qu'il y a dans le management et dans l'année des temps forts où il y a des partages des je ne sais pas si c'est des séminaires ou des sessions comme ça comment tu alors sans doute pas assez le collectif là on va essayer de se faire une belle chouille au mois de décembre mais ça c'est le repas de Noël mais bon ça c'est plus pour se marrer enfin je non mais je le dis en plaisantant mais ça reste aussi un de nos objectifs on travaille quand même beaucoup quand on fait pour tout le monde donc quitte à travailler autant le faire d'un bonne humeur ça c'est un peu notre règle de base après je sais que récemment on a eu un petit séminaire avec les commerciaux effectivement où on a pris le soin de leur redérouler la stratégie globale en fait de l'entreprise et qu'ils comprennent bien pourquoi on a fait ça puisqu'effectivement les commerciaux sont les premiers concernés ce sont eux qui vont quelque part devoir réexpliquer un petit peu à la fois l'aventure mais aussi la raison de notre développement pourquoi on a fait ça et pas autrement et ils pourront écouter ce podcast et ils pourront réécouter le podcast effectivement et du coup avoir plein de détails et ce qui est important pour nous c'est justement de montrer cette cohérence globale qui est parfois un petit peu difficile mais avec le recul on se dit que bah oui finalement on y est quand même plus ou moins arrivé alors c'est jamais fini par définition et d'ailleurs j'invite ceux qui nous écoutent même aller sur le site grandseil.com il y a une rubrique qui s'appelle notre philosophie je crois notre philosophie du développement durable et qui explique à la fois tout ce qu'on a fait jusqu'ici mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à faire et c'est important d'avoir ce pipe de projet d'amélioration c'est la roadmap d'une startup on digère petit à petit voilà et en fait on estime qu'on n'aura jamais fini finalement et c'est la nature même d'une entreprise de pouvoir s'améliorer en permanence dans la limite de son temps de ses moyens financiers de ses savoir-faire également mais en tout cas il faut être dans cette approche qui consiste notamment à réduire d'année en année la pression qu'on exerce sur l'environnement jusqu'à un seuil le seuil bas qui effectivement consiste à produire au coeur du donut donc qui sera ben voilà il faudra qu'il soit au coeur du donut effectivement et donc ça on va dire à court terme moyen terme la Grand Sale 2 va être bientôt sur l'eau là d'ici d'ici un an on va dire il est en cours de en construction en construction si on va un petit peu plus loin 2024 2025 2026 la finalité en fait de la stratégie Grand Sale alors pour l'instant plutôt sur l'Atlantique et l'Europe c'est vraiment de créer donc petit à petit plusieurs torréfections chocolaterie en bord de côte oui de manière à ce que nos navires puissent aller les alimenter européens européens même donc là on est en train de travailler sur Dunkerque par exemple avec un site qui va être en borraquet donc très bien situé l'usine quelque part de Dunkerque qui fera plus de 5000 mètres carrés va se situer à 10 mètres du quai ce qui fait que nos navires pourront opérer des déchargements directs entre l'usine et le navire donc là on est en circuit ultra court c'est là on voit toute l'efficacité du coup du bilan carbone évidemment on va essayer de reproduire ça dans différents secteurs géographiques peut-être un jour sur Bordeaux et puis après en Europe l'idée étant quand même progressivement en démarrant donc de la France de fabriquer donc notre objectif il serait de sortir 5 types de produits vraiment fait maîtrisés par Grand Sale alors plus ou moins maîtrisés parce qu'il y en a certains qu'on ne va pas faire nous-mêmes et qu'on va mettre en bouteille notamment donc en commençant par les cafés le chocolat les vins l'huile d'olive et le rhum ok parce que voilà il se fait qu'on va aussi petit à petit évoluer vers la Guadeloupe on a d'ailleurs officialisé il y a quelque temps l'ouverture d'une ligne régulière à partir du printemps entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre la Guadeloupe va donc devenir petit à petit un hub logistique comme on en a eu un sur la République Dominicaine et du coup qu'on est allé en Guadeloupe on serait bien bête de ne pas ramener du rhum donc voilà on va créer des bouteilles de rhum qui seront des bouteilles sous barque Grand Sale évidemment transportées pour le coup de manière fortement décarbonée et l'huile d'olive ? et l'huile d'olive on va la ramener du Portugal et d'Espagne en mode évidemment décarbonée également alors pourquoi ça ? c'est qu'on sait que notamment alors sur la côte est des Etats-Unis la production des Etats-Unis de l'huile d'olive est finalement très basse je crois que ça représente 5% donc c'est ce qui fait que la majorité de l'huile d'olive à New York par exemple est importée en manière classique cargo donc là on se dit il y a quand même un truc à faire en cargo qui fume comme je dis donc l'idée effectivement est d'aller importer donc du Portugal et de l'Espagne des huiles d'olive qui vont être commercialisées en France sous la margraine de Seil et vont continuer leur chemin vers New York pour être également commercialisées là-bas mais pas que on veut également pouvoir commercialiser sur l'Europe du Nord donc on travaille sur plusieurs pays actuellement l'idée étant qu'à chaque fois on mette en place finalement des boucles commerciales donc export-import où on exporte des produits Grand Seil donc vers les Etats-Unis et vers des pays d'Europe du Nord et on réimporte du matériel admite quel qu'il soit sur palette histoire de charger le navire au retour et donc de créer des boucles quand même qui soient efficaces également au niveau navigation et quand à un moment donné prenons l'exemple le Danemark on exporte là-bas du café du chocolat et puis on voit au fil des années que le développement commercial en tout cas devient significatif on peut du coup décider d'y bâtir une torréfaction une chocolaterie donc l'intérêt c'est que du coup le navire Grand Seil en faisant cet export vers le Danemark on a profité au-delà de sa fonction logistique pour expliquer le projet comme on le fait à New York quand on est sur la marina 115 on communique au Danemark pareil le navire arrive ah c'est un navire à voile vous faites de la course au large non pas du tout c'est un navire de transport ah d'accord ah donc grain de sel on peut goûter on peut goûter bah oui voilà et on peut acheter en faisant cet acte de livraison d'exportation le projet donc va être compris là-bas et à un moment donné plutôt que d'envoyer là-bas des produits finis on enverra des matières premières et on fera notre chocolat et notre café là-bas génial donc le navire sert aussi à ouvrir des nouveaux marchés et à expliquer le projet et c'est petit à petit ce développement qu'on va poursuivre avec cette grâce à cette intégration agroalimentaire et maritime je crois qu'on a fait un très très bon tour peut-être une dernière question avant de passer à quelques petites questions comment c'est de travailler avec son frère ah bah c'est bien alors c'est bien parce qu'on s'entend bien on se comprend bien on a une vision stratégique qui est alignée alignée voilà donc il n'y a pas de difficulté on n'a pas les mêmes savoir-faire Olivier a quand même eu le mérite d'avoir cette espèce de vision au début justement de penser finalement le projet il a d'autres qualités au niveau notamment négociation il s'y connaît bien également en technologie applicable au bâtiment à l'isolation etc il intervient aussi en suivi sur la construction la construction du navire avec Loïc Briand qui est notre troisième associé et moi je suis j'ai toujours en fait les mêmes compétences en fait qu'au début qui sont les compétences d'organisation de planification et de pilotage financier le pilotage financier en fait chez Grantsail étant assez poussé puisqu'on est sur une activité qui reste quand même assez capitalistique et qui nécessite vraiment d'avoir un outil très solide pour pouvoir modéliser tout ce qui se passe c'est tout ce qui va se passer surtout donc en clair on a un outil qui nous permet de modéliser la trésorerie actuelle et future et également les soldes intermédiaires de gestion actuelles et futures et ce qui fait que quand on prend une décision d'investissement de recrutement d'évolution du coût de l'énergie ce genre de choses c'est rentré dans le système et ça permet de voir si ça passe ou pas et donc de pouvoir anticiper des prises de décision si à un moment donné on voit qu'on a potentiellement une difficulté au moins on peut anticiper aller voir nos partenaires et ce qui fait qu'on peut s'en sortir c'est souvent ça il n'y a rien de pire dans l'entreprise que de se retrouver dans une situation d'urgence et là avec cet outil on voit venir que tu as développé toi ? oui que j'ai développé intégralement pas le choix c'est une grosse feuille Excel mais qui est devenu mon quotidien finalement puisque c'est un peu comme être dans un avion ou même dans un bateau avec un tableau de bord donc le tableau de bord permet de voir la situation présente mais peu également dans certains cas avec un radar par exemple sur un navire de voir également la situation future et vraiment le futur le moyen terme en tout cas qui est une échelle temporelle à 2-3 ans est absolument fondamentale en fait c'est un petit peu toi le routeur pour le coup oui effectivement je fais le routage de l'entreprise c'est bien vu ça comment vous vous parlez vous communiquez peut-être à la semaine quotidien quotidien téléphone au fil de l'eau beaucoup de il y a des codires des comités de direction une fois par mois avec tous les directeurs finalement et donc Olivier aussi Loïc aussi et puis parallèlement des copiles qui sont les comités de pilotage qui sont des sous des sous-projets en fait par thème les copiles moi j'y assiste pas forcément voire même quasiment jamais c'est là où aussi il faut savoir laisser de l'autonomie évidemment à l'équipe ça c'est aussi le management qui est à la fois participatif donc on veut vraiment que tout le monde puisse intervenir et que chacun aussi embarque sa propre responsabilité c'est moi quand j'ai un directeur moi je lui dis souvent la même expression je lui donne les clés c'est pas c'est pas une responsabilité de papier je lui fais confiance elle est totale et c'est lui qui gère et quand il a besoin de moi évidemment il m'appelle moi je regarde de temps en temps ce qui se passe histoire de quand même vérifier qu'on est à peu près dans les clous mais c'est important que les responsabilités soient réelles ça fait partie aussi du plaisir justement du travail et de temps en temps on peut faire des conneries oui ça arrive c'est comme ça et on les assume et puis on continue tu continues la plongée pour équilibrer un peu non j'ai même plus le temps j'ai plus le temps et puis c'est voilà il y a un moment donné on peut pas tout faire j'essaye de me maintenir en forme mais non je fais beaucoup moins de plongée mon dernier stage c'est un stage que j'avais fait à Marseille pour passer mes qualifs Nitrox à l'époque ça fait 4 ou 5 ans je crois donc ouais c'est bon après c'est comme le vélo oui tu peux repartir sans problème comment tu tu gères on va dire au quotidien toute toute cette organisation et cette pression pour garder un peu équilibré justement alors petit à petit je me suis bâti une méthode d'organisation justement qui me permet de digérer cette multiplicité de sujets c'est assez basique en fait d'ailleurs je l'explique des fois aux étudiants j'ai 2-3 principes le premier c'est au niveau des mails ma boîte de réception ne contient que des mails qui restent à traiter donc le ménage il est fait en temps réel donc j'ai la plupart du temps 10-20-40 mails peut-être dans ma boîte de réception jamais plus ce qui fait que c'est ma to-do list première étape deuxième étape j'utilise évidemment un agenda avec plusieurs couleurs les rendez-vous en rouge les tâches qui sont à faire sont également mises dans l'agenda comme ça il y a une seule interface des textes en bleu tout ce qui est dans l'agenda peut être fait exactement donc les tâches sont mises en bleu dans l'agenda et passent en gris quand elles sont réalisées et ça ça fait du bien et ça ça fait du bien c'est un petit plaisir de passer le bleu en gris et puis j'ai mes tâches mes rendez-vous persos qui sont en vert et puis voilà et par-dessus tout ça il y a mon outil de pilotage donc financier mais on voit que déjà rien qu'avec cette approche au niveau des mails et d'un calendrier ça me permet le soir quand je quitte de pas avoir à mémoriser quoi que ce soit donc ça permet de mettre un rideau et de passer à autre chose et ça déjà je trouve que ça enlève beaucoup de pression de charge mentale de pas avoir absolument à se mémoriser ce qu'on doit faire le lendemain et c'est hyper basique pourtant mais je pense que tout le monde devrait fonctionner comme ça je vois des fois des boîtes de réception avec des milliers de mails on peut pas gérer ça parce qu'on ne sait pas où s'arrêtent les mails à traiter et ça mentalement franchement c'est difficile de gérer moi je sais même pas comment c'est possible un bruit de fond donc ça demande un peu de ouais il faut il faut être vigilant il faut faire le ménage régulièrement dans ces mails mais et puis après on les classe mais donc il faut un petit peu de discipline mais quand cette discipline elle est très intégrée je peux assurer qu'on est en capacité de gérer un paquet de choses et qu'on n'oublie rien et c'est ça qui est des fois impressionnant c'est des fois qui me disent mais comment tu fais pour tout gérer mais il faut juste un petit peu de méthode et heureusement que j'ai ça merci beaucoup pour toute cette transparence si tu avais l'occasion de boire un café grain de sel justement avec la personne de ton choix qui choisirais-tu ? alors ça pourrait être Georges Clunet mais justement pour lui dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser des capsules en métal et qu'actuellement il y a quand même beaucoup de beaucoup de machines automatiques qui ont fait beaucoup de bien je trouve au monde du café qui d'ailleurs nous ont permis de vendre beaucoup plus de café en grain parce que les machines automatiques donc on les charge avec du grain on rajoute de l'eau et on appuie sur le bouton et c'est parti ce sont des machines qui ont beaucoup évolué au fil des années après on peut aussi trouver une machine à piston il faut juste avoir le moulin à côté mais voilà je pense que dans le monde du café qui est quand même un produit de base et dont on a comme je le disais au début raisonnablement pas envie de se passer autant essayer quand même de le consommer de manière un petit peu verteuse alors chez moi moi j'ai plutôt une cafetière de type expresso et qui est associée à un moulin indépendant qui est un moulin qui permet d'avoir une mouture de bonne qualité parce que la mouture est importante dans le café un café de qualité c'est toute une chaîne il faut du bon café vert une bonne torréfaction une bonne mouture de l'eau de qualité également si possible de filtrer et une extraction qui soit compatible avec la mouture on n'a pas la même mouture pour un café à piston que pour un café expresso ou un café filtre donc voilà il faut que toute cette chaîne soit alignée pour qu'au final on ait un café qui tienne la route combien de cafés justement par jour ? 3-4 pas plus il se fait que je suis un petit peu insomniaque donc je suis assez prudent avec ça j'ai également ma méthode pour essayer de dormir correctement et donc des sujets c'est pas trop de café mais bon voilà donc Georges l'invitation est passée bah oui oui s'il peut venir je lui raconterai mais il est au courant forcément alors c'est vrai que Nespresso après voilà ils ont leur stratégie évidemment et c'est comme ça on n'y peut rien mais c'est vrai que ces fameuses capsules aluminium même si elles sont potentiellement recyclables c'était peut-être pas la meilleure idée c'est du potentiel mais c'est du potentiel voilà nous-mêmes d'ailleurs en parlant d'aluminium on a justement dès le début voulu éviter l'aluminium dans nos tablettes de chocolat parce que l'aluminium a quand même un problème en termes de transmission en fait alimentaire c'est aujourd'hui jugé comme un facteur de risque et nous on s'était dit comment on fait pour éliminer l'aluminium et c'est là on en est venu à cette à ces notions d'enveloppe avec quand même un film polyéthylène à l'intérieur qui est en fait obligatoire parce que si on mettait donc une tablette de chocolat dans une enveloppe cartonnée directe on aurait en deux semaines un chocolat au carton mais vraiment rapidement le chocolat absorbe toutes les odeurs bonnes ou mauvaises et on aura en plus un problème d'étanchéité aux odeurs venant de l'extérieur cette fois-ci qui pourraient migrer également d'un tablette donc on n'a pas le choix que de créer cette barrière d'étanchéité en polyéthylène mais il se fait que le polyéthylène il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent là pour le coup c'est purement technologique il y a une société qui s'appelle Carbios qui est une société de Lyon je crois qui fabrique en fait des enzymes qui permettent de dépolymériser notamment les macromolécules de type polyéthylène donc en clair on va mettre d'un côté l'ephtalate et l'éthylène l'éthylène de l'autre donc c'est comme si on recassait la chaîne et on peut le faire à l'infini on peut le recycler donc là c'est un vrai recyclage pour une fois donc le polyéthylène avec la technologie de dépolymérisation enzymatique permet de recréer finalement les constituants de base et de recréer à nouveau derrière les polyéthylènes donc on voit que cette histoire de recyclage ne fonctionne pas toujours mais dans certains cas et là c'est le cas avec Carbios on pourrait vraiment avoir une réelle efficacité du recyclage des plastiques alors polyéthylènes qui sont en plus très très nombreux c'est vraiment un des plastiques de base donc c'est aussi ça qu'on regarde dès qu'on est en train de scruter puisque une des manières de se rendre vertueux c'est aussi de savoir s'adapter aux technologies qui vont arriver bien sûr c'est ne pas tout repousser c'est ça mais se dire tiens là il y a une techno est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte que nos packagings soient déjà compatibles avec cette technologie de recyclage c'est ce genre de raisonnement également qu'on peut essayer de mener pour être prêt au bon moment c'est ça si tu avais à choisir un objet à avoir tout le temps dans ta poche tu choisirais lequel ça va être long ça et bien je prendrais sans doute un équivalent de couteau suisse qui doit permettre de se sortir d'à peu près tout et n'importe quoi en cas de problème sauf que j'en ai pas mais bon il se fait que dans nos vies on en a pas forcément besoin mais si à un moment donné ça devenait un peu plus chaud ce serait sans doute le genre de choses que je prendrais si tu avais une ressource à nous partager un livre un podcast un film un documentaire est-ce que tu as un rapport avec un petit peu tout ce qu'on s'est dit si possible alors je conseillerais il y aurait deux livres il y a le livre de Moetessier La longue route oui qui a un peu de référence dans le monde du maritime et plus récemment alors je crois que c'est un monde sans fin de comment il s'appelle ah oui Jean-Cohissi de Jean-Cohissi la BD qui à un moment donné tape un peu sur le renouvelable pour des raisons qui peuvent parfois s'entendre mais je sais que depuis en fait il a évolué sur son discours là-dessus il a quand même convenu que le renouvelable était quand même essentiel en parallèle du nucléaire bon voilà après le nucléaire on en dit ce qu'on veut moi j'estime que c'est plutôt une énergie dont il faudra se passer dès que ça deviendra possible mais il faut quand même admettre qu'actuellement le nucléaire a des services bon après il y a des dangers il faut les gérer moi j'avoue que je ne suis pas un grand fan j'espère qu'on pourra passer à autre chose dès que possible en tout cas ce bouquin est très intéressant parce qu'au-delà du nucléaire et du renouvelable il explique surtout la vision globale en fait de la disponibilité d'énergie par rapport à nos besoins en général tout ce qu'il faut même ce pied de micro il a nécessité de l'énergie pour être produit et il se fait que l'énergie on peut se dire d'un côté qu'on en reçoit une quantité astronomique due au soleil parce que le soleil nous arrose en dix minutes de notre consommation annuelle quand même d'énergie donc l'énergie elle est bien là sauf que pour la capter et la transformer en électricité ça demande de la matière et là on se retrouve à nouveau confronté à la difficulté de notre seule et unique planète qui est fini ce monde fini qui ne dispose pas de toutes les capacités pour faire du béton du métal et tout ça donc c'est très intéressant de poser cette problématique en plus dans une BD puisque le monde sans fin c'est finalement une BD et ça permet de comprendre beaucoup de choses donc c'est un livre que je recommande également également aussi mais Moitessier quand même c'est autre chose là c'est plus poétique plus maritime et franchement c'est un livre qui se lit très bien en plus qui est passionnant lisez d'abord la BD et mettez-vous après à voyager la BD et après on peut s'échapper un peu avec Moitessier vous aurez le bon sourire et avec une tablette de chocolat à côté exactement si tu avais une culture un pays que tu aimerais découvrir est-ce que tu en aurais à nous partager ça peut être une culture ouais ouais alors moi j'ai toujours une attirance pour le froid j'ai toujours quelques difficultés en été donc j'avoue que le réchauffement climatique c'est pas arrivé et les pays nordiques en général le Danemark par exemple que j'ai déjà pratiqué dans d'anciens projets donc c'est certain il y aura une torréfaction je pense que là-bas on n'y est pas par hasard j'espère qu'un jour on pourra effectivement avoir une vraie activité là-bas et que je pourrais y aller en bateau d'ailleurs parce que c'est pas très loin finalement bien sûr les pays nordiques en général m'attirent pour à la fois leur paysage également pour la qualité de lumière qu'on a puisqu'on est sur une lumière plus rasante finalement et donc une lumière un peu plus douce et puis aussi pour l'organisation l'état d'esprit je sais qu'au Danemark quand si tu prends un rendez-vous dans l'administration au Danemark on va te donner rendez-vous tel jour à 10h10 par exemple tu vas arriver au guichet à 10h10 tu seras tout seul et t'as une personne en face qui t'attend ah ça fait plaisir c'est pas pareil qu'enfant un petit peu différent on est un petit peu là un petit peu après voilà faut pas tomber dans l'excel non plus mais c'est vrai qu'il y a une certaine qualité de vie et une organisation un petit peu naturelle dans tous ces pays qui est quand même je le trouve assez attirante quoi et puis la vie cette espèce de fraîcheur qu'on a encore là-haut le fait d'avoir de la neige régulièrement ouais c'est j'irais bien là-haut dernière question à qui tends-tu le micro si je devais tendre le micro à qui tu aurais envie que je tende le micro du coup pour un prochain épisode ah oui d'accord d'une autre d'une autre entreprise d'une autre entreprise une autre aventure et bien ah bah peut-être à nos collègues par exemple de Neoline qui est en fait qui est une entreprise qui cherche à développer cette fois-ci un très gros navire qui va faire 136 mètres de long qui va faire du roro alors le roro c'est l'équivalent en fait de rouler pour aller dans le bateau donc c'est comme un ferry on va dire quasiment dans lequel tu peux rentrer en voiture on met les camions les voitures voilà ok et c'est un navire qui va être équipé de voiles solid-side qui a une technologie qui vient de Saint-Nazaire qui aura une certaine économie carbone je n'ai pas l'efficacité au final mais ça ne devrait pas être trop mal peut-être 70% et qui va opérer sur l'Atlantique également Atlantique aussi ils sont des gens qu'on connait très bien et qui on s'entend bien on se file des tuyaux enfin voilà c'est un peu comme ça dans le milieu vrai partenariat c'est pas toujours comme ça on ne peut rien faire tout seul mais en tout cas avec eux on s'entend très bien et c'est génial il y a aussi des faits réborés il y a tout un tas de projets actuellement qui sortent et c'est très bien et ouais c'est des gens que tu pourras aller voir c'est génial sans problème merci beaucoup merci beaucoup Jacques et longue vie à Grand Sight et bah oui bon vent merci